Bonjour, nous nous étions à s'arrêter au côté féminin des hommes. C'est peut-être plus agréable que le masculin. Vous n'allez pas pour qui, évidemment. Dans le VPP, le deuxième niveau d'apprentissage, je me suis souvent référé au divin féminin et que les gens ont besoin de s'équilibrer eux-mêmes. La femme doit trouver son côté masculin et l'homme son côté féminin. Cela ne signifie pas que les femmes doivent soudainement exprimer des matières masculines excessives et vice-versa, ou qu'un sexe devrait dominer l'autre. Cela n'a rien à voir avec cela. Tout d'abord, tout, dans cette réalité, doit être le plus équilibré possible pour fonctionner au mieux. Nous sommes nés avec un certain sexe et c'est donc le sexe que nous avons choisi pour cette vie. Mais il a été prouvé que la femme a plus de feu que l'homme, ou du moins, il y a un accès plus facile. À un certain niveau, l'équilibre est nécessaire pour mieux comprendre l'autre sexe. Mais les hommes ont besoin de développer le côté féminin d'eux-mêmes. La première religion sur Terre était la religion du divin féminin. Et cette religion venait directement des étoiles et des dieux créateurs originaux, les soi-disant constructeurs, et leurs aides, les fondateurs. Ces dieux n'étaient pas masculins, mais féminins. Et ils ont fait descendre leur religion ici et ils ont enseigné leur création, l'humanité primitive, leur sagesse. Ils ont enseigné aux femmes comment elles pouvaient avoir accès à leur feu intérieur et s'en servir pour guérir, contrôler le temps, parler aux animaux. Ce mais d'abord fausé, mais le plus important, le feu a gardé l'humanité connectée aux étoiles, à leurs origines. Ainsi, les premiers chamanes étaient des femmes. Et grâce à certains rituels, ils pouvaient se connecter directement à l'univers de la déesse et à l'Empire d'Orient. À cette époque, les hommes avaient des pouvoirs développés aussi. Il y avait aussi des hommes de feu, bien qu'il fût plus difficile de développer suffisamment de femmes pour pouvoir faire ce que les chamanes étaient capables de faire naturellement. La raison pour laquelle les hommes ont plus de difficultés, c'est parce que nous vivons dans un univers féminin où l'énergie féminine est la force motrice. L'énergie masculine est venue plus tard. Ce qui est arrivé est trop difficile à aborder ici et pourrait faire l'objet d'un tout nouveau livre. Mais à ce stade, disons simplement que l'énergie masculine était finalement nécessaire pour qu'une espèce ne succombe pas. Avant que le mâle soit présent dans l'univers, la femelle était hermaphrodite et sa progéniture était toujours une femelle et un clone de la mère. C'était il y a des milliards d'années. Avec le temps, on a remarqué que pour avoir plus de variétés, un deuxième sexe était nécessaire et les mâles ont été créés. Cela a créé plus de hasard dans l'ADN et la progéniture n'était plus une copie à 100% de la mère, cependant. À moins qu'un homme ne soit si obsédé par le fait d'être un homme qu'il refuse d'avoir quelque chose de féminin à l'intérieur de lui, la plupart des hommes savent qu'ils ont un côté féminin. Cependant, dans une société dominée par les hommes, nous avons appris à supprimer ce côté de nous-mêmes plus ou moins. Bien sûr, le FIA, qui est un régime à prédominance masculine, veut que les femmes qui tirent le plus de feu du FIA profitent de la situation. Ces femmes deviennent prêtresses dans leur société secrète. Cependant, dans la société en général, les femmes sont généralement dégradées en citoyennes de seconde zone, que ce soit au Moyen-Orient ou dans les pays islamiques, ou dans les sociétés secrètes, en Occident, ou peut-être qu'il a voulu dire secrètement, comme ici en Occident. Tant qu'il n'y a pas une réelle égalité sincère, je suppose. Une fois que nous, les hommes, sur une base individuelle, et plus tard sur une base plus collective, avons été disposés à laisser notre côté féminin sortir de sa cachette au plus profond, nous nous sentirons non seulement mieux et plus équilibrés en général, mais nous remarquerez, eux aussi, que nous avons plus de pouvoir psychique. Paragraphe suivant, une comparaison entre les êtres physiques et non-physiques. Une grande partie de retrouver notre dit multidimensionnalité et de renouer avec l'univers de l'esprit est de pratiquer le sexe sacré. Ici sur Terre, tout est affaire de sexe. Sans sexe, rien ne se reproduirait. C'est l'éclat de l'existence 3D. Aucun clonage nécessaire et aucune manipulation ou manipulation génétique constante. Par conséquent, le sexe est synonyme de reproduction, mais pour nous, humains, cela signifie plus que cela parce que nous avons reçu le feu de la déesse. Ce qui signifie que nous pouvons nous connecter avec son univers via l'orgasme féminin. Cependant, avant d'entrer dans cela plus en détail, apprenons d'abord la différence entre la façon dont il s'agit d'être une entité non physique ou une entité physique de troisième dimension, comme nous-mêmes. Cela nous aide à mieux nous comprendre en tant qu'être sexuel. Je vais prendre sept comme un exemple parce qu'ils nous donnent des comparaisons aussi merveilleuses et je vais paraphraser certaines d'entre elles. D'autres seront, par contre, mes pensées personnelles, dit-il. Je précise quand même. Le corps n'est qu'une des différences entre les entités physiques et non physiques. Ces entités ont des expériences différentes qui ne sont pas partagées entre eux. Sept, qui était autrefois un être en 3D, explique qu'en tant que non physique, il a plus d'opportunités dans de nombreux aspects, tels que celui de la créativité. Il dit que son environnement est plus agréable, bien qu'il admette que sa définition de plaisir a changé depuis qu'il a marché sur la Terre. Et donc que son environnement offre des opportunités pour des activités créatives. Il dit aussi qu'il est au moins aussi vivant, varié et vital que l'expérience physique. Être non physique n'est pas une expérience unidimensionnelle. Vous pouvez voyager entre les dimensions comme si vous voyagiez d'un pays à l'autre sur Terre. Bien que Sept ne vive pas dans une ville ou sur une planète comme nous, il ne vit pas non plus dans un espace vide. En fait, il regarde l'espace différemment de nous. L'espace, pour lui, est un environnement qu'il peut utiliser pour remplir quelque chose. Par conséquent, il utilise sa créativité pour s'entourer d'un environnement qu'il aime. Par conséquent, son environnement est une réalité de l'existence qu'il crée par lui et d'autres qui lui sont semblables et cela représente la manifestation de leur développement. Les non-physiques sont souvent attirés les uns vers les autres. Tout comme nous, les êtres humains, sommes attirés de la même manière. Ils créent des structures comme nous le faisons. C'est pourquoi ils veulent dire quand ils... C'est ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils disent que leurs dimensions sont aussi physiques que les nôtres. Cependant, leurs structures ne sont pas permanentes et ils peuvent les manifester à volonté en un instant. De même, les êtres 3D construisent des structures qui sont d'abord créées dans leurs esprits. Donc, en ce sens, ce n'est pas différent. Sauf que dans notre réalité, tout semble beaucoup plus solide et prend du temps à créer. Et une fois que vous avez créé quelque chose, plus de travail pour le défaire. L'âme est féminine dans la nature, mais bien sûr, aucune activité sexuelle comme nous le savons est possible dans le monde non-physique. Donc, il n'y a pas de descendance. Les non-physiques peuvent se manifester comme des mâles et des femelles. Et ils peuvent avoir des relations sexuelles artificielles, ce qui peut être comparé à distance avec les personnages d'un jeu vidéo ayant des rapports sexuels. Le non-physique peut transférer une partie de son essence dans la manifestation et éprouver une sorte de sensation, mais ce n'est pas aussi agréable que sur une planète en 3D. Par conséquent, beaucoup d'entre eux qui ont vécu des réalités en 3D où le sexe est le moyen de se reproduire, dans certains mondes, c'est le clonage et la manipulation génétique. Veulent se souvenir, veulent souvent revenir en arrière après avoir passé du temps en non-physique et ceux qui n'ont jamais expérimenté le sexe sont curieux et veulent aussi prendre un corps éventuellement pour voir comment c'est. La nourriture est un autre problème. Les non-physiques n'ont pas besoin de manger comme nous car ils n'ont pas à nourrir un corps pour se vivre. Cela a des avantages et des inconvénients. Selon les non-physiques, eux-mêmes, c'est bien de ne pas penser tout le temps à nourrir un corps et de pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Mais après un certain temps, les goûts et l'odeur de la bonne nourriture leur manquent. Je pense en quelque sorte me rapporter à cela en tant qu'immigré américain. S'il y a quelque chose qui me manque du tout, du tout dans mon pays d'origine, c'est la nourriture, l'odeur et le goût me manquent. Encore, il y a une personne qui a arrêté de manger et de boire et qui dit qu'il n'a pas arrêté de se nourrir par contre et qui continue par le biais de ses cinq sens et s'il voit quelqu'un porter par exemple une tarte aux fraises, la vision de la tarte aux fraises, l'odeur de la tarte aux fraises, le plaisir de le voir, de voir la personne manger cette tarte aux fraises lui apporte une énergie semblable. Je ne sais pas s'il les visualise en lui ou si c'est un autre biais, mais pour lui, il dit bien qu'il n'a juste changé la manière de se nourrir. Je reprends. Je disais ça pour en fait pallier au manque de goût et d'odeur qui pouvait intervenir. C'est peut-être un manque qui n'est que provisoire. Maintenant, je reprends. En outre, Seth dit que les non-physiques se manifestent souvent sous une forme quelconque pour montrer leur caractère unique aux autres. La plupart des non-physiques changent parfois de forme afin d'être fidèles à leurs expériences intérieures. Nous, ici, en 3D, faisons de même, mais c'est beaucoup plus subtil. Souvent, si nous nous regardons tous les jours dans le miroir, nous ne nous ressemblons pas tous les jours. Et nous le commentons, nous pouvons nous tenir devant le miroir le matin et dire « Waouh, j'ai l'air vu aujourd'hui. » Ou bien « Aujourd'hui, je me sens bien. Mes yeux semblent plus blueux aujourd'hui qu'hier. » Et ces observations sont bien réelles. Alors que nous parlons encore de la forme, les non-physiques peuvent créer plusieurs formes d'eux-mêmes et voyager avec eux, avec elles, simultanément partout où ils veulent aller. Mais nous, les humains, faisons la même chose. Nous dormons peut-être sur le canapé tandis qu'une partie de nous-mêmes quitte le corps et apparaît dans la chambre d'un ami de l'autre côté de la ville. En général, nous ne le faisons pas consciemment. Ce que nous créons est une autre forme de pensée de nous-mêmes qui peut à l'autre apparaître ailleurs. Par conséquent, nous ne sommes pas limités à la création d'une forme de pensée à la fois, quelque chose dont nous avons discuté davantage auparavant et quelque chose d'essentiel dans le nano-voyage. Les non-physiques communiquent par télépathie parce qu'ils n'ont pas d'accords vocaux et n'en ont pas besoin. Cependant, le terme télépathique ne rend pas toujours justice à la méthode de communication qu'ils utilisent. Quand nous pensons à la télépathie, nous pensons souvent que les pensées sont transférées entre les individus au lieu de mots parlés. Cette forme de télépathie est plutôt primitive et de nombreux non-physiques communiquent avec les images thermiques et électromagnétiques, ce qui peut supporter beaucoup plus de données et de sens dans une séquence de transmission. La vitesse de la transmission dépend des émotions présentes de l'émetteur, bien qu'elle n'ait pas d'émotions de la même manière que les humains, ce qui vaut la peine d'être mentionné car c'est très important. Ma perception est que cette transmet à son véhicule, Jane Roberts, de la KHA ou l'univers des esprits à 96%. Parce que c'est ce qu'il a à dire sur ses propres émotions et celles de ses amis. Deux points. Nous ressentons un équivalent de ce que vous appelez des émotions, bien que ce ne soit pas l'amour, la haine ou la colère que vous connaissez. vos sentiments peuvent être décrits comme des matérialisations tridimensionnelles, d'événements et d'expériences psychologiques bien plus importants au niveau des sens intérieurs. Je vous expliquerai ces sens intérieurs plus tard, à la fin de ce chapitre. Il suffit de dire que nous avons une forte expérience émotionnelle, bien qu'elle diverte en grande partie de la vôtre. Il est beaucoup moins limité et beaucoup plus expansif dans la mesure où nous sommes également conscients et sensibles au climat émotionnel dans son ensemble. Nous sommes beaucoup plus libres de ressentir et d'expérimenter parce que nous n'avons pas tellement peur d'être emportés par le sentiment. Nos identités ne se sentent pas menacées, par exemple, par les fortes émotions d'autrui. Nous sommes capables de voyager à travers les émotions d'une manière qui ne vous est pas naturelle et de les traduire en d'autres facettes de la créativité que celles que vous connaissez. Nous ne ressentons pas le besoin de cacher des émotions car nous savons que c'est fondamentalement impossible et indésirable. Au sein de votre système, il peut sembler gênant parce que vous n'avez pas encore appris à les utiliser. Nous sommes en train d'apprendre tout leur potentiel et les pouvoirs de créativité avec lesquels elles sont connectées. les émotions Cette affirmation peut sembler assez réconfortante et soulageante pour un humain qui étudie la métaphysique en profondeur. À cause des expériences habituelles que nous avons, malheureusement, de notre point de vue, les êtres stellaires sont assez limités dans la gamme des émotions. Bien sûr, sur Terre, nous sommes souvent contactés par de futures versions d'humains qui choisissent de devenir plus comme des cyborgs que des entités biologiques dans notre futur. Ce qui peut expliquer le manque d'émotions. Mais j'ai personnellement entendu plus d'un indépendant, d'une source indépendante, que la gamme des émotions humaines est tout à fait unique. Les races des étoiles n'ont pas ces émotions parce qu'elles n'ont pas le feu de la déesse sous une forme aussi directe que nous. Aussi, les êtres des étoiles qui nous contactent peuvent sembler plus insensibles que nous ne sommes et peuvent s'exprimer d'une manière plus directe sans avoir de doute quant à savoir si l'autre personne peut être blessée à cause de son insensibilité. Les extraterrestres sont plus pertinents et pas du tout aussi émotifs que nous. Cela peut parfois créer un problème lorsque l'humain ne comprend pas ce concept. Cela ne signifie pas nécessairement que l'étoile est grossière que l'être des étoiles est grossier ou insensible à leur point de vue même si parfois ils peuvent sembler durs. Je pense que c'est une leçon d'apprentissage pour nous qui peut être difficile surtout si nous sommes des humains trop sensibles. J'entends des commentaires à plusieurs reprises de la part des êtres des étoiles que les humains sont uniques avec leur gamme d'émotions et que c'est ce qui fait de nous des êtres humains en premier lieu. Quand nous quittons nos corps physiques et allons au plan astral entre les vies, nous gardons toujours notre corps émotionnel aussi bien que notre corps astral et d'autres versions métaphysiques de celui-ci. Par conséquent, nous gardons nos émotions dans l'astral et très probablement, très probablement, si nous allons aussi dans des dimensions plus élevées. Si nous conservons nos émotions et tous les indicateurs pointent dans cette direction, nous avons quelques ajustements à faire car d'autres espèces et non physiques peuvent ne pas avoir notre gamme d'émotions, ce qui peut être un choc pour nous au début. Cela, à mon avis, ne signifie pas que nous devrions travailler à nous débarrasser de notre large éventail d'émotions ou les garder sous stricte contrainte parce que nous sommes plus humains. Mais je suggère pour ceux qui croient qu'ils sont hypersensibles à travailler sur s'endurcir ou vous croyez probablement que vous exécutez sur par des ZITI intentions ou vous croyez probablement que vous êtes soumis à des intentions et des énergies beaucoup plus fortes en général de la part des ZITI, je suppose. Les êtres stellaires ne se retiennent pas. D'après ce que j'ai compris, ce sont seulement les humains qui retiennent leurs émotions. Cela signifie que nous sommes en effet très puissants si nous voulons être et c'est probablement la raison pour laquelle nous nous retenons en premier lieu. Nous ne voulons pas blesser les autres et le fait que nous n'avons jamais eu la chance de développer notre propre initiative, nous avons créé quelque chose de semblable à un enfant traumatisé, ce qui rendait difficile l'acceptation de tant de sentiments. L'AIF, lorsqu'ils sont arrivés ici sur Terre, il y a un demi-million d'années et ont commencé à créer l'homo sapiens à partir de ce qui restait des versions antérieures des humains, après une guerre extraterrestre sur notre planète. L'AIF a aussi essayé de restreindre nos émotions et surtout d'éradiquer nos émotions amoureuses. Tout ce qu'ils voulaient, c'était des travailleurs obéissants et l'amour, l'amour, l'amour n'avait rien à voir avec cela. Cependant, comme les émotions d'amour étaient profondément ancrées dans les versions précédentes de l'humanité, et faisaient partie de notre essence, l'AIF, la force d'invasion alienne, n'a pas encore réussi à les éradiquer et c'est la seule raison pour laquelle nous pouvons encore ressentir de l'amour. Cependant, si nous avons tendance à réagir de façon excessive et à prendre des choses trop personnelles occasionnellement, nous devons travailler là-dessus, sinon nous aurons des problèmes. Le lecteur peut penser que cela peut attendre plus tard parce que nous n'allons pas rencontrer des étrangers de si tôt. Mais je dirais que nous ne devrions pas en être si sûrs. Dans le chapitre suivant, il sera évident que dans quelques années, beaucoup d'humains qui n'ont jamais pensé qu'ils entreraient en contact avec des êtres stellaires se retrouveront soudain en train de vivre cela. par conséquent, il n'est jamais trop tôt pour commencer à travailler dessus. Il vaut mieux prévenir et guérir. C'est déjà fait, ce n'est plus à faire. De toute façon, ce n'est pas perdu. On peut même s'en servir avec les humains des fois. Ça permet une grande tolérance. Ah non, mais lui, il n'est pas d'ici. Là, vraiment. Je vais essayer de reprendre. Par conséquent, donc, il n'est jamais trop tôt pour commencer à travailler dessus. qu'il suffise de dire, ce n'est jamais une mauvaise idée de travailler sur cela parce que les réactions excessives et l'hypersensibilité découlent toujours d'un traumatisme et doivent être abordées de toute façon avec ou sans les étoiles. Pourtant, un être humain désincarné dans l'univers des 4% peut être un défi parce que nous sommes différents des autres êtres stellaires. Ce n'est pas que les autres êtres des étoiles sont tous pareils. Loin de là parce qu'ils ont des personnalités comme nous. Mais personne n'est comme nous parce que nous sommes une expérience spéciale. Nous devrions évoluer sur Terre et une fois que nous aurions fini d'évoluer, nous pourrions choisir si nous voulions rester gardiens de la bibliothèque vivante, la Terre, ou retourner à l'état, à l'univers spirituel des 96%, dont beaucoup d'entre nous venaient essentiellement. Eh bien, nous avons aussi une troisième option qui serait de quitter la Terre-Mère et d'explorer et de trouver une maison quelque part ailleurs dans l'univers des 4%, l'univers visible, mais ensuite, nous devrions apprendre à gérer nos émotions tout en étant là-bas. La deuxième option qui impliquait le retour à l'univers des 96%, l'univers de l'esprit où il n'y a pas de corps solide, mais où vous pouvez créer librement ce que vous voulez, y compris des corps plus transparents et où vous avez toujours votre avatar. En ce qui concerne les émotions, je crois comprendre que l'univers de l'esprit est aussi l'univers de l'amour dans sa forme la plus élevée. Et les émotions se fondront avec cela. Les non-physiques, bien sûr, ne connaissent pas le terme mort. Ils peuvent se déplacer dans de nombreux environnements et dimensions différents à suivre les règles et les lois physiques applicables à la dimension dans laquelle ils se trouvent. Cependant, peu importe où ils résident, le temps tel que nous le connaissons n'existe pas. Il n'y a bien sûr rien comme quatre heures et neuf heures dans la réalité des non-physiques. Ils vivent dans un moment présent sans fin. Et bien qu'ils puissent créer des passés et des futurs s'ils le souhaitent, ils le font toujours à partir du point de référence d'un présent éternel. Dans ce présent, toutes les probabilités sont explorées, toutes les pensées sont évaluées et tous les sentiments sont amusées, sont essayées. Disons qu'on s'est habillé de tous les sentiments. Parce que le temps n'est pas pertinent pour un tel être. Cela ne prend pas beaucoup de temps comme nous pensons que ça le ferait. Cela peut être très difficile à comprendre pour le système neurologique humain. Par exemple, si un non-physique pensait à moi, elle ne penserait pas seulement à moi comme je suis dans le moment présent, mais percevrait instantanément tout mon passé et tout mon futur. Aussi naturel que si tu pensais à moi assis ici en tapant sur mon clavier un mercredi matin tôt. Maintenant, peut-être le lecteur peut comprendre pourquoi nous devons évoluer en séquence et ne pas apprendre tout à la fois. Nos systèmes neurologiques seraient fris en un rien de temps et nous serions tellement submergés que la folie totale serait le seul terme que nous pourrions décrire. Les schizophrènes expérimentent dans une certaine mesure ceci, mais ne se rapprochent pas de la façon dont ces attributs sont développés dans un être non-physique. De notre point de vue des capacités limitées dans le monde 3D, notre réalité physique change constamment. Bien que nous fassions de notre mieux pour l'ignorer, nous travaillons très dur sur le savoir pour maintenir la physicalité et il faut beaucoup d'énergie pour le faire alors que l'être non-physique a une abondance d'énergie pour jouer avec. C'est dans notre état de rêve que nous, humains, faisons une pause et sommes en mesure de jouir de la liberté de la création illimitée. Oui, surtout si on maîtrise la chose, dirais-je. Bien que les non-physiques puissent voyager entre les densités et les dimensions, ils ne peuvent pas expérimenter tout ce qu'il y a dans ces dimensions. Comme le dit Seth, il y a beaucoup plus de variétés dans l'existence non-physique que dans la physique et il y a beaucoup plus de systèmes camouflés où la conscience vit à laquelle Seth n'a pas accès. Il continue en disant que toutes les personnalités n'ont jamais été physiques, certaines se sont développées différemment, ce qui nous serait très étranger. Puis il dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il nous dit que la conscience n'est bien sûr pas physique et doit, par conséquent, se présenter sous une forme différente et elle peut le faire par différentes manières, dans certains des moyens les plus extrêmes d'un point de vue humain. Si un non-physique au niveau de Seth visitait notre salon, la première chose qu'il verrait ne serait pas un meuble matériel mais plutôt une lueur phosphorescente, l'aura des structures électromagnétiques qui composent les molécules elles-mêmes. Si l'était dans un monde de jeu, il pourrait se retraitir à la taille de milliers de fois plus petite qu'une molécule et atterrir dessus et prétendre que cette molécule est en fait votre monde et ainsi voir le salon comme votre cosmos, votre univers. C'est possible et pas du tout aussi étrange que cela puisse paraître. Après tout, qu'est-ce que le nano-voyage ? Certains nano-voyages peuvent être conscients à 100% de la mécanique de leur voyage tandis que d'autres savent simplement comment le faire. Seth admet qu'il vit une sorte de temps mais quand il commence à expliquer comment cela fonctionne, cela nous semble étrange. Il dit que leur temps psychologique peut être comparé en termes d'environnement aux murs d'une pièce mais dans son cas, les murs changeraient constamment de couleur, de taille, de hauteur, de forme, de profondeur et de largeur. Cela ressemble à un voyage psychédélique. Cependant, pour eux, c'est normal. Nous pouvons penser maintenant que nous ne voulons pas vivre dans un environnement comme celui-là mais si nous arrivions à ce point, nous ne ferions que l'expérimenter différemment et en observer la beauté et la logique. Nos sens physiques créent la réalité qu'ils perçoivent. Encore. Là, j'ai vraiment encore du mal. Pour moi, c'est notre mental qui interprète le décodage impliqué par le cerveau pour faire passer les signaux sensitifs quels qu'ils soient en messages. C'est là-dessus qu'on peut vraiment intervenir. Pour le reste, on nous dira que celui qui se trouve sur un avion qui s'écrase pouvait être juste à côté et d'autres diront mais il n'y est pour rien comment pouvait-il savoir ? Justement, voilà. Il y a un inconscient qu'on ne prend pas en compte pour expliquer certaines choses et que d'autres prennent en compte et je suis baudor que c'est ça qui fait l'incompréhension, la mienne en l'occurrence en ce moment. Mais non, parce que j'ai eu compris ça parfois. on n'a pas tout à fait le même état d'esprit, la même configuration de raisonnement suivant les niveaux de conscience, les états de conscience même si on veut. Et donc, on n'a pas forcément la même mémoire des choses. Quand vous vous rappelez de quelqu'un, vous ne vous rappelez pas toujours les mêmes moments que vous avez passés ensemble suivant votre état d'esprit, vous avez pensé au moment heureux et d'autres peut-être pas. Bien, je reprends avant de dériver dangereusement. Nos sens physiques créent la réalité qu'ils perçoivent. un arbre est très différent d'un oiseau, d'une araignée ou d'un microbe. Il n'y a pas seulement, il ne semble pas être différent, il est différent. Nous les humains avons nos sens hautement développés à travers lesquels nous percevons l'arbre et la structure molécule de l'air de l'arbre que nous pouvons dire est différente de celle de l'oiseau. Cependant, nos sens sont très spécialisés pour fonctionner dans le système humain, mais si une fourmi ou un oiseau expérimentent le même arbre, ils le verront différemment que vous ne le voyez, même si vous êtes tous dans la même réalité dans le sens que vous pouvez vous voir. Pourtant, la seule validité avec laquelle vous pouvez percevoir cet arbre est la vôtre. Elle est même différente des autres humains, mais beaucoup plus similaire par rapport à celle qu'aurait une fourmi. Vous seriez en mesure de voir trois dimensions de cet arbre en général, tandis que la fourmi, étant si près de l'arbre et si elle monte dans son tronc, peut explorer beaucoup plus de dimensions et de densité de cet arbre. Nous ne pensons pas à ces termes, mais si vous le faites et que vous le faites correctement, cela devrait vous donner des nouvelles idées. En car, par exemple, les oiseaux voyaient les champs magnétiques de la planète, mais sûrement aussi de tout, et notamment des arbres et des autres oiseaux, manière avec laquelle peut-être ils se reconnaissent, en plus du champ. Fin de l'encart. Nous ne pensons pas dans ces termes, mais si vous le faites, vous devez le faire correctement. Cela devrait vous donner de nouvelles idées. Un arbre n'est pas seulement un arbre vu d'un point de vue humain, cet arbre peut être perçu de millions et de millions de façons différentes selon qui ou quoi le regarde et l'expérimente. Lorsque vous êtes en train d'être dans la vraie nature la prochaine fois, loin des voitures de la pollution, du chaos de la ville, du son des éoliennes, pensez à ces choses, faites l'expérience de la nature de plus près, étudiez-le, reconnaissez son caractère génial, percevez son émerveillement, puis remerciez la terre-mer d'avoir eu la grâce de nous accueillir. Beaucoup d'entre nous ont réalisé à quel point nous sommes privilégiés d'être des enfants de la nature, une fois que nous avons nettoyé la maison et que nous pouvons l'expérimenter comme il était censé être fait. J'ai demandé à plusieurs reprises au lecteur de viser la clarté d'esprit. Vos pensées doivent être claires et ce qui sort de votre bouche doit être bien réfléchi. Ce qui n'est pas toujours le cas, je dois dire, dans mes encas. Je pars comme ça à la réflexion légère, je ne fournis pas forcément le résultat de cogitages mis à l'écrit, révisé et tout. Ni du par cœur d'autres venant d'ailleurs, non plus. J'espère que vous avez inclus ça dans votre tolérance à mon égard en vous remerciant. Je continue. À une époque où nous sommes obligés de faire plusieurs choses à la fois et que le niveau de stress est à peine durable, supportable. Il est difficile de garder nos pensées claires, particulièrement pendant la nanoseconde quand le temps s'est accéléré à un million de fois ou plus à la fin du cycle. Tout devait être fait à super vitesse. Quand ce livre a été écrit, c'était au début de 2013 et je pense que la plupart des gens pensent que les choses, y compris le temps, ralentissent considérablement. Et nous pensons que nous pouvons reprendre notre souple. une des tâches que nous avions en main pendant la nanoseconde était de pouvoir être clair même dans ces circonstances difficiles. Il y avait une raison très spécifique à cela. Sans clarté d'esprit, nous ne pouvons pas créer le futur que nous voulons. Si nos pensées tournent vagabond d'un sujet à l'autre sans être achevées, nous créons des échanges, des échéances inachevées et sur des échéances inachevées que nous attirerons alors notre attention et nous embrouillerons et nous aboutirons finalement à l'asile. Chacun d'entre nous a probablement rencontré à un moment ou à un autre quelqu'un qui parle constamment, essayant de vous dire quelque chose, quelque chose, et puis une autre, et puis au milieu d'une phrase commencent à parler d'autre chose. Ne maintiens pas son esprit et surtout ne supporte pas le silence. Ensuite, il répète ce modèle encore et encore jusqu'à ce que vous ayez envie de courir et de crier. en partant de là, ces gens ont un énorme problème avec la clarté. La raison d'avoir un esprit super clair est parce que vous en aurez besoin dans la nouvelle ère et dans le nouveau monde. Si vous ne savez pas ce que vous voulez créer et que vous le respectiez, vous n'obtiendrez jamais rien et bientôt, de plus en plus d'entre nous recevront un contact E.T. Ils ne contacteront pas les gens qui sont confus. Je peux vous promettre ça. S'il y a quelque chose qu'ils évitent, c'est exactement ça. Les gens confus. Raison pour laquelle, petit encart, je subodore qu'il ne faut pas abuser des euphorisants ni de quoi que ce soit d'aucun excitant. Et vu l'information qu'on peut donner à un verre d'eau, on va peut-être imaginer remplacer le café par une eau excitante. Je reprends. S'il y a quelque chose qu'ils évitent, c'est justement les esprits confus. La communication avec les humains qui sera le plus souvent télépathiques, au moins au début. Il est important que l'humain et l'IT se comprennent. Par conséquent, si vous pensez que vous avez un problème dans ce département, dans ce domaine, commencez à utiliser des exercices de respiration, méditer et réorganiser votre vie pour ne pas avoir à ressentir le stress et l'anxiété qui mènent à un état d'esprit incertain, confus. S'il vous plaît, ne me dites pas que c'est impossible pour une raison ou une autre, car si cela semble être le cas, vous devez changer votre système de croyance qui vous dit que c'est impossible. C'est assez important pour me prendre au sérieux à ce sujet. L'année 2012 est terminée et maintenant nous vivons dans une petite fenêtre de paix et un environnement ralenti comparé à comment c'était et comment ça sera bientôt, dirais-je. Si nous continuons avec la même vitesse maintenant que pendant la nanoseconde, nous nous écraserons. Les énergies actuelles ne supportent pas ce genre de stress. Tout se calme lentement. Cela ne durera pas éternellement et maintenant nous vivons dans une petite fenêtre de paix et un environnement ralenti comparé à comment c'était. si nous continuons avec la même vitesse maintenant que pendant la nanoseconde, nous nous écraserons. et je pense que je vais arrêter là cette lecture pour cette vidéo aussi en vous remerant de m'avoir suivi, d'avoir supporté mes bafouillages et en vous souhaitant le meilleur et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada